Donc, première exposée avec Laurence et Guillaume. Alors, une brève note biographique de Laurence. Laurence, elle est professeure associée au Centraire à l'Institut des sciences de l'environnement. Elle enseigne l'écologie politique, les théories et pratiques de l'éducation relative à l'environnement et les approches d'intervention participative en environnement. Ses recherches récentes et actuelles concernent les dynamiques de formation et d'apprentissage collectif vécues dans le contexte de controverses socio-écologiques et d'initiatives de transition. Elle dirige le projet de recherche-action partenariale FORGE, FORGE pour formation collaborative pour la justice énergétique. Et Guillaume. Guillaume est candidat à la maîtrise en sciences de l'environnement à l'Université du Québec à Montréal. Il est détenteur d'un baccalauréat en animation et recherche culturelle et d'un certificat de deuxième cycle en gestion des entreprises sociales et collectives. Il travaille plus spécifiquement sur la permaculture, la régénération, la désertification, l'extractivisme et la justice énergétique. Il s'implique actuellement au Centraire comme auxiliaire de recherche dans le cadre du projet FORGE et aussi le projet Résist-Action mené par ma collègue Isabelle Aurelana. Il finalise son projet de mémoire sous la direction de Jean-Philippe Poibes dans le cadre du groupe d'études interdisciplinaires en géographie et environnement régional de l'UQAM. Il s'intéresse à la régénération des écosystèmes en processus de dégradation grâce à la permaculture. Alors, Laurence et Guillaume, on vous écoute. Bonjour à tous et à toutes. Merci Lucie pour la présentation. Alors, par souci d'efficacité, c'est moi qui ferai le résumé, mais j'invite Guillaume vraiment à commenter peut-être en fin de présentation s'il y a des éléments que tu aimerais ajouter, Guillaume. Et puis, j'en profite aussi pour saluer Martine Chatelain, qui est membre de notre comité de pilotage du projet FORGE. Bonjour Martine, merci d'être avec nous. Et à toi aussi, si jamais il y aurait des éléments que tu aimerais brièvement commenter à la suite de la présentation, je t'inviterai à le faire. Alors, voilà, je vais vous partager mon écran. J'ai préparé une diapo. Alors, c'est par ici. Voilà, vous voyez bien ma diapositive. Je vais la mettre en mode diaporama. Alors, voilà, donc le projet de recherche partenariale FORGE s'achève. On arrive à la toute fin. Attendez-moi un petit instant. Là, ça me fait bizarre parce que je ne vous vois plus. Puis là, je ne vois plus à qui je parle. Puis on aime ça avoir les gens à qui on s'adresse. La technique d'avoir deux écrans et tout ça. Bon, et voilà. Donc, ce projet de recherche-là est en partenariat avec le Front commun pour la transition énergétique, le Réseau québécois des groupes écologiques au secours, que représente Martine Chatelain, le CEDAL, Comité pour les droits humains en Amérique latine et aussi Coulpas chez nous. Là, on a eu une collaboration plus au début du projet avec Coulpas chez nous. Donc, c'est un projet de recherche-action, donc, qui visait à impulser une dynamique de formation collaborative entre cinq groupes d'acteurs. Dans un premier temps, les groupes écologistes, bien sûr. Ensuite, les comités citoyens émergents, souvent dans un contexte de lutte à un projet énergétique non souhaité sur le territoire, mais aussi des comités citoyens en projet de transition. Le troisième groupe d'acteurs à qui s'adressait le projet, ce sont les associations syndicales. Un quatrième groupe, c'est celui des personnes autochtones et enfin, le cinquième groupe, celui des universitaires. Alors, on se demandait comment arriver à impulser une dynamique de formation collaborative pour ces cinq groupes d'acteurs-là qui sont mobilisés sur des questions énergétiques dans une perspective de justice environnementale, de justice énergétique et avec l'objectif de renforcer le pouvoir d'agir collectif. Dans ce projet-là, bien, on a défini ce qu'on entend, nous, par justice énergétique. Donc, je trouvais ça important de le ramener. Donc, pour nous, ça fait référence à la nécessité de transformer par l'engagement citoyen, le système économico-énergétique actuel dans une perspective de justice sociale et de respect de l'environnement avec l'objectif de développer une éco-gestion participative des systèmes énergétiques. Donc, c'est notre idéal. C'est ça avec ce point de travail. En cours de route, le projet FORGE s'est arrimé au projet d'action collective Québec ZEN pour zéro émission nette portée par le Front commun pour la transition énergétique. Donc, l'idée, ça a été d'arriver à ancrer cette dynamique de co-formation-là dans le contexte de développement des projets de collectivité ZEN à l'échelle des territoires. Donc, c'est une perspective. Donc, on espère que les résultats de notre recherche puissent alimenter cette dynamique-là puis on fait tout en sorte pour que ce soit. Donc, au projet FORGE, on a commencé par réaliser une enquête diagnostique auprès de 26 personnes, toutes mobilisées sur les questions énergétiques au Québec dans 11 régions différentes. Donc, 26 personnes des cinq groupes dont j'ai fait mention au début de ma présentation. Cette enquête-là, elle visait à identifier, comprendre, articuler différents besoins de formation et aussi des enjeux en matière de formation collaborative au cœur de lutte pour la justice énergétique et au cœur d'initiatives de transition énergétique. Et de là sont ressorties des priorités en matière de formation collaborative et des priorités émergentes. C'est-à-dire qu'on n'a pas dirigé les participants vers un choix parmi certaines priorités qu'on aurait identifiées préalablement. Non, c'était vraiment émergent. Donc, une première priorité qui est ressortie, c'était d'arriver à apprendre, à travailler encore mieux ensemble vers l'atteinte d'objectifs communs. Une deuxième priorité qui est ressortie, c'était d'arriver à encore mieux faire les liens entre les universitaires plus engagés de manière citoyenne, ce qu'on observe beaucoup ces dernières années. Et puis, les initiatives citoyennes. Une troisième priorité qui est ressortie, c'était qu'il fallait vraiment apprendre à prendre soin des uns et des autres et de soi-même dans la militance parce qu'on observe beaucoup d'épuisement dans les divers comités citoyens, groupes écologistes, etc. Puis, la quatrième priorité, c'est plus en lien avec le thème du séminaire aujourd'hui. Bien, les gens nous ont dit qu'il faudrait vraiment arriver à former les élus, les élus municipaux. Il y en a d'autres qui ont dit que ce serait sans doute l'idée, si on est plus en lien avec la thématique du projet, de se co-former avec les élus. Puis, d'autres personnes encore nous ont dit non, il faut surtout développer une lecture critique des structures de pouvoir, pas nécessairement aller dans l'idée d'une collaboration avec les élus. Donc, vous voyez, il y avait comme tout un spectre de positionnement, mais dans tous les cas, il semblait incontournable de s'intéresser à la question de la collaboration et de la formation, co-formation dans le contexte politique municipal. Donc, ça fait l'objet de la quatrième priorité qu'on a fouillée dans le deuxième volet du projet FORGE à travers un groupe de discussion avec des personnes qui travaillent plus spécifiquement dans ce contexte-là. Une recension d'écrit, bien sûr, et puis nos observations participantes, donc tout au fil du projet FORGE. Alors, ce qui est ressorti, en fait, en lien avec cette quatrième priorité-là, c'est que dans un premier temps, il faudrait vraiment comprendre le fonctionnement du contexte politique municipal et supralocal, l'échelle MRC ou communauté métropolitaine. C'est vraiment un premier niveau à comprendre. Puis nous, on pense que c'est d'abord quelque chose qui doit se développer, cette compréhension-là entre militants et collaborateurs, collaboratrices engagées au sein des futures initiatives de transition régionale. Bien, je dis future, mais il faut dire qu'il y a des gens qui sont déjà en action dans différentes collectivités puis qui se joignent au projet qui est excellent. Donc, c'est d'arriver à bien comprendre les lois, les règlements qui encadrent le cadre politique municipal et supralocal. Quelles sont les aires de compétence de chacun de ces niveaux-là de pouvoir? Donc, quels sont exactement les pouvoirs qui sont impartis à ces élus-là, les leviers auxquels ils ont accès pour vraiment faciliter les projets de transition et lutter, barrer la route à certains projets énergétiques que les citoyens ne veulent pas voir chez eux? Et puis ensuite, quelles sont les instances et les pratiques de concertation dans ces municipalités-là? Puis ça, ce sont des choses que, bon, peut-être Marc-André en parlera tout à l'heure, mais c'est des choses que les élus eux-mêmes apprennent souvent sur le tas en cours de route. Et c'est pas impossible de penser que cette formation initiale-là puisse se faire avec les élus. Mais bon, dans un premier temps, il y aurait de notre côté vraiment quelque chose à s'approprier au niveau des collectifs de transition. Ensuite de ça, bien, c'est de choisir sur la base de cette connaissance qu'on aura développée là, bien, entre des actions qui soient plus comme de résistance ou de contre-pouvoir lorsqu'elles seront les plus pertinentes, ou des initiatives de collaboration avec les élus. J'aime bien, Lorraine Gay, dans le livre « Qui sommes-nous pour être découragés? » disait, parlait de ce partenariat conflictuel, c'est-à-dire que des fois, on est plus du côté de la lutte ou de la résistance ou de faire valoir des points de vue que les élus auxquels résistent, auxquels ils vont plutôt résister. Puis d'autres fois, bien, on est dans des dynamiques de concertation, de partenariat selon les dossiers, puis selon ce qui se passe sur le terrain politique. Et puis ensuite, bien, si on est dans une dynamique de collaboration, bien, certainement qu'on voudra apprendre les uns des autres, c'est la base aussi d'une collaboration. Puis donc, dans notre recherche, bien, on a essayé de voir un peu quelles seraient les possibilités en matière de formation, quelles seraient les principales attentes aussi. Il est apparu essentiel de développer ensemble des compétences relationnelles, des compétences de dialogue. Ce qui ressortit beaucoup dans notre recherche, c'était, bon, d'une part, la peur, la peur du conflit que pouvaient vivre certains élus. Et puis, les citoyens disaient, bien, on a vraiment de la difficulté à trouver les espaces pour dialoguer, pour se parler. Autrement que dans des conseils municipaux où la formule est assez close, puis c'est pas évident. Il faut poser une question, puis même pas tout à fait de préambule, et puis ça incite pas au dialogue. Donc, d'abord, compétences relationnelles et dialogue. Ensuite, on a, et puis ça, Marc-André, tu résonnes avec ça, je sais, penser beaucoup aux apprenants, hein, les apprenantes. Qui sont-ils? Qui sont-elles? D'où arrivent-ils? Que savent-ils déjà qu'ils pourraient partager? Quand même penser un peu au contenu, mais éviter, là, d'être dans l'alphabétisation environnementale ou d'arriver, puis de, tu sais, de dire, bien, on va leur apprendre c'est quoi la décarbonisation, puis comment ça se passe, les changements climatiques. Il faudrait éviter ce genre d'approche-là. Puis plutôt mettre en dialogue les expériences et les savoirs que chacun des participants, des participants ont, et les faire dialoguer avec les savoirs des intervenants, des formateurs invités. Donc, on est dans une perspective d'échange où ce qu'Isabelle Orélana, notre collègue, appellerait la communauté d'apprentissage. On nous a aussi, dans les membres de notre groupe de discussion, on dit que ce serait important que le thème de ces rencontres-là de formation soit articulé avec les enjeux clés du territoire, sur le territoire, au moment où les formations se passent, pour attirer l'intérêt, puis mieux rendre ça plus stratégique, peut-être les rencontres, qu'elles atterrissent ensuite dans des perspectives d'action. Et une dernière chose, c'est que, bon, on nous a amené que ce serait important de faire ce type de formation-là en petits groupes et avec une diversité d'acteurs locaux, en faisant une place particulière aux fonctionnaires qui travaillent étroitement avec les élus et aussi aux organisateurs, organisatrices communautaires. Alors, voilà ce que j'avais à vous présenter de manière succincte. Vous pourrez voir la présentation de Guillaume et la mienne en vidéo si vous ne l'avez pas déjà fait. Puis, on a hâte d'échanger avec vous là-dessus dans les sous-groupes. Guillaume, est-ce qu'il y aurait des choses que tu aurais aimé ajouter ou apporter à ça? C'est parfait. Merci, Laurence. Alors, oui, merci beaucoup, Laurence. Effectivement, c'est une bonne synthèse. Ça vaut la peine d'écouter vos deux présentations tout au long. C'est vraiment une recherche qui est présentée de façon rigoureuse et voilà, donc avec un vaste champ de réflexion. Alors, maintenant, on va entendre Marc-André Gertin. Marc-André, il est doctorant en sciences de l'environnement à l'Université du Québec à Montréal. Il détient une formation de deuxième cycle en éducation relative à l'environnement de l'UQAM et de troisième cycle en pédagogie de l'enseignement supérieur de l'Université de Sherbrooke. Il enseigne, comme on l'a dit, au Centre universitaire de formation en environnement et développement durable de l'Université de Sherbrooke. Et parmi ses expériences antérieures, et il y en a de nombreuses, là, j'en sélectionne, il a dirigé l'Association canadienne des réserves de la biosphère et il a représenté des organismes environnementaux au sein de la Commission sur les ressources naturelles et le territoires de la Conférence régionale des élus de la Montérégie-Est. Il siège actuellement au Conseil d'administration d'organismes voués à la conservation de la biodiversité. Enfin, et là, c'est très lié à la thématique de ce séminaire, Marc-André Gertin possède une expérience de plus de 20 ans en conseil stratégique en matière d'environnement à l'échelle municipale. Alors, on t'écoute, Marc-André. Alors, merci, Lucie, pour l'introduction. Puis, bonjour, Laurence. Bonjour, Guillaume. C'est clair que nos travaux font écho l'un à l'autre et ils sont très complémentaires. Je vais aussi me permettre de partager mon écran de manière à pouvoir, bien, c'est ça, vous offrir peut-être un support visuel pour rendre mon propos peut-être plus contextualisé ou plus compréhensible. Alors, moi aussi, je vais m'enfarger un peu dans la technique initiale pour, au début, partager mon écran. Veuillez m'excuser, j'y arrive. Alors, je ne suis pas aussi familier que Laurence avec les partages d'écran sur Zoom, puisqu'on utilise d'autres médiums à l'Université de Sherbrooke, mais j'espère, j'espère que vous voyez, est-ce que vous voyez l'écran de présentation? Oui, parfait. C'est André. Alors, bien, c'est ça, je m'intéresse plus spécifiquement au contexte et aux stratégies de formation privilégiées par des élus de municipalité québécoise en matière de formation relative à l'environnement et je m'intéresse à ça dans le contexte d'un projet de recherche-développement. Alors, et je tiens à remercier Lucie qui me dirige avec beaucoup de patience dans ce travail-là, puis je tiens aussi à remercier aussi tous les bailleurs de fonds qui m'ont aidé, les organismes qui nous supportent dans tout ça, dont le Centraire et l'UQAM. Alors, essentiellement, mon objectif de recherche, c'est de mettre au jour et de caractériser les besoins de formation des élus municipaux. Alors, intuitivement, on sent qu'en matière d'environnement, il y a clairement des besoins, mais je crois qu'il y a beaucoup plus, pardon, d'écrits qui nous rappellent essentiellement que de plus en plus de, en fait, de recherches portent sur la pertinence de former les élus municipaux. Mais aujourd'hui, ma présentation porte plus spécifiquement sur la proposition, en fait, de caractéristiques qui seraient jugées appropriées dans le cadre d'un processus de formation des élus municipaux, particulièrement en contexte québécois. Et je vous livre d'entrée de jeu, je n'ai peut-être pas la… en fait, j'aurais peut-être dû revenir davantage sur les aspects méthodologiques, mais j'ai le goût de vous livrer d'entrée de jeu plutôt les trois principales observations qu'ont partagé avec moi les élus. En fait, les élus apprennent dans un cadre informel et ils ont beaucoup mis en évidence ce que nous, on appellerait de l'auto-formation, c'est-à-dire qu'ils apprennent sur le tas. Et je vais y revenir plus spécifiquement. Ils ont aussi exprimé un intérêt pour les communautés d'apprentissage, peut-être parce que c'est un lieu de dialogue, comme mettait en évidence Laurence. Mais ça m'a un peu surpris, je vais être franc avec vous, qu'ils évoquent ça. Excusez-moi, il semble y avoir un souci avec ma présentation, échange de diapo toute seule. C'est probablement des reliques de la vidéo que j'ai partagée avec vous. Et finalement, les élus également apprennent de plus en plus dans un cadre dit non formel, si vous voulez, auprès d'associations de municipalités ou de d'autres associations. Mais on dit dans un cadre non formel, dans la mesure où ça ne mène pas à une diplomation ou à une sanction quelconque. Mais ils apprennent quand même dans des contextes plus structurés, sous la forme de webinaires et de formations en présentiel. Mais dans ce cas-ci, les élus clairement ont exprimé un intérêt pour une formation plus active et plus contextualisée. Alors, ce que je me propose de faire en guise de résumé, c'est peut-être de replacer ça un peu dans une logique didactique, vous me direz, mais en mobilisant une figure que nous a proposée Lucie et ses collaborateurs en 2003, qui reprennent les étapes d'un processus de planification d'une intervention en éducation relative à l'environnement, bien moi, je me propose de remettre ces trois approches-là qui privilégient, en fait, plutôt les trois démarches que je vous ai présentées préalablement, puis de les mettre un peu dans un contexte didactique pour voir comment on pourrait mieux aligner ces démarches-là de façon à optimiser la formation des élus. Alors, j'ai des petits soucis, je veux changer de diapo. Alors, la première des choses, je tiens à vous dire que je ne parlerai pas de contenu ici, donc je n'aborderai pas de questions socio-écologiques comme Laurence et Guillaume ont pu le faire. On aurait pu parler de transition écologique, de protection de la biodiversité, et de questions de gestion des eaux pluviales ou autres, ou de questions plus fondamentales comme la mondialisation ou les changements climatiques, mais définitivement, aujourd'hui, je ne m'attarde pas au contenu. Ce que je tiens à dire, toutefois, c'est que la conception ou la manière dont on aborde la formation relative à l'environnement, c'est vraiment dans le but de développer des savoir-faire spécifiques au regard de l'environnement. Donc, la formation relative à l'environnement, je l'aborde comme étant un sous-ensemble de l'éducation relative à l'environnement, où on vise de manière générale, excusez-moi, j'ai des soucis, de manière générale à réfléchir à notre rapport individuel et collectif à l'environnement. Et la formation, je l'aborde aujourd'hui avec vous dans une perspective vraiment québécoise et canadienne, dans une perspective plus nord-américaine de formation continue. Alors, on est loin du Bildung, si vous voulez, à l'allemande, ou de la formation plus dans une perspective existentielle ou humaniste de manière générale. On circonscrit davantage la portée de la formation relative à l'environnement dans un contexte vraiment de développement d'habiletés spécifiques. Il faut dire que, puisqu'on parle de formation relative à l'environnement, mais il faut aussi ancrer la formation en fonction des représentations que peuvent avoir les acteurs d'une problématique à l'égard de l'environnement. Et encore là, aujourd'hui, j'escamote un peu cette étape-là en vous disant que les élus que j'ai interviewés ont vraiment une représentation de l'environnement comme étant une ressource à exploiter ou, dans certains cas, de problèmes à régler ou, si vous voulez, aussi d'un milieu de vie à développer. Alors, en fait, ils ont des représentations assez terre-à-terre et qui sont fortement influencées par leur contexte ou leur milieu municipal. Et finalement, la formation relative à l'environnement, ça sous-entend qu'on forme des adultes. Et les élus me l'ont beaucoup rappelé dans les entretiens que j'ai pu faire avec eux, autant dans les entretiens individuels que les entretiens de groupe. Alors, en fait, dans leurs propres mots, ils m'ont rappelé, en fait, qu'ils aiment être au centre de leur apprentissage. Les élus apprennent avec une intention. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais la fin de semaine dernière, je n'ai pas beaucoup consulté YouTube pour voir, consulter juste pour le plaisir, une vidéo sur le macramé ou sur d'autres formes d'activités, d'art plastique ou autre. Mais si mon lave-vaisselle brise, bien, je vais probablement aller voir sur YouTube comment le réparer. Les élus apprennent avec une intention qui est très claire. Ils ont plein de questions vives. Ils sont interpellés. Alors, ils aiment être au centre de leur apprentissage dans la mesure où il faut que ça réponde et qu'ils puissent répondre à un besoin et qu'ils puissent rapidement mobiliser certains types de savoirs de manière à agir promptement sur ces questions-là. Mais ils arrivent aussi avec un vécu expérientiel. Puis ça, bien, il y a d'autres auteurs qui l'ont mis en évidence avant moi. Mais les élus de grandes municipalités ont tendance à être des élites dans la mesure où ils ont un niveau de scolarité qui est plus élevé que la moyenne. Et donc, ils ont beaucoup de connaissances, développé des compétences professionnelles, souvent dans des domaines qui sont souvent connexes au monde municipal, mais des fois un peu parallèles. Et certains élus ont aussi parfois aussi un déficit de compétences, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas développé des expériences formelles, mais ils peuvent avoir développé beaucoup d'expériences de vie. Alors, ils veulent qu'on reconnaisse ça aussi. Et finalement, bien, les élus m'ont souvent rappelé qu'apprendre, ce n'était pas une chose facile. Et comme le veut le principe André-Gogier, apprendre, c'est un processus qui est à la fois cognitif et affectif. Il ne faut pas négliger la dimension affective de leurs apprentissages, c'est-à-dire que des fois, apprendre dans un conseil municipal, c'est quelque chose d'assez difficile, surtout quand toute l'audience t'envoie des tomates et ainsi de suite. Donc, il y a des contextes qui sont clairement plus favorables à l'apprentissage que d'autres. Alors, si je reviens à ma figure ici, bien, une chose que les élus m'ont dit, c'est qu'ils n'aiment pas nécessairement les approches dans le paradigme de l'enseignement. Ils privilégient davantage les approches, davantage centrées sur l'apprentissage. Et c'est là où l'auto-formation, la communauté d'apprentissage et les stratégies plus actives et contextualisées dans un cadre plus structuré répondent à ce besoin-là, à leurs besoins andragogiques, c'est-à-dire de se placer en apprentissage, mais pour rapidement pouvoir mobiliser les savoirs, que ce soit des savoirs qui sont complémentaires à des connaissances qu'ils ont déjà et finalement dans un contexte qui est relativement sécuritaire pour le faire. Donc, des approches centrées sur l'apprentissage, on peut, on pourrait croire, en fait, on pourrait mobiliser des approches plus expérientielles qui supportent des démarches de résolution de problèmes, donc vraiment terre à terre, très concrètes et qui mènent vraiment à des processus de résolution de problèmes. Ils sont souvent aussi dans des logiques interdisciplinaires parce que souvent même au sein de leur conseil, ils sont dans une logique interdisciplinaire parce que tous les élus autour de la table n'ont pas les mêmes profils de compétences qu'eux, mais ils sont souvent dans l'interdisciplinarité aussi avec les différents professionnels des municipalités et souvent aussi dans l'interdisciplinarité parce que, bien, autant les experts qui gravitent autour des villes que les citoyens possèdent aussi des connaissances disciplinaires qui peuvent souvent les emmener à réfléchir à leur rapport à l'entraînement. Et finalement, bien, ils aiment des approches plus collaboratives et souvent leur travail en comité les amène à mobiliser de telles approches. Finalement, je tiens à dire aussi que, bien, c'est au-delà des approches, mais on peut mobiliser autant la communauté d'apprentissage qui, comme Isabelle Aurélana nous a fait comprendre, est une stratégie cadre, mais on peut aussi faire appel à des stratégies spécifiques autant en auto-formation que dans les communautés d'apprentissage et même dans les formations qui sont offertes en présentiel ou de manière synchrone, bien, on peut mobiliser des stratégies spécifiques pourvu que ça soit vraiment, bien, au moins possible des stratégies magistrales et le plus possible des stratégies qui sont axées sur l'apprentissage comme les jeux de rôle, la résolution de problèmes ou les études de corps. Et ça, ça nous rappelle que, bien, essentiellement, les élus, comme je vous disais, ce sont des apprenants adultes. Alors, ils n'arrivent pas neutres en formation, surtout en formation en présentiel. Ils arrivent avec ces habiletés-là qu'ils ont développées d'apprendre un peu d'eux-mêmes en auto-formation. Et donc, lorsqu'ils sont en groupe, bien, ils gardent un peu ces réflexes-là, qu'on réponde rapidement à leurs questions, qu'on leur permette de voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas par l'entremise d'études de cas et ainsi de suite. Et définitivement, d'être dans une résolution de problèmes parce que, bien, les questions environnementales pour les élus, c'est encore une question parmi tant d'autres. J'ai un peu le regret de vous dire que c'est une question qui est souvent subordonnée à des impératifs municipaux et à des enjeux de société qui font qu'on est dans cette logique un peu, bien, dans une logique non durable ou, si vous voulez, dans une logique où on exploite encore à outrance tous les services rendus notamment par les écosystèmes. Donc, il faut vraiment considérer ça lorsqu'on les aborde. Donc, j'ai l'impression que ma recherche soulève plus de questions que de réponses, bien qu'elle offre peut-être des repères pour éventuellement explorer davantage les thématiques que j'ai abordées avec vous aujourd'hui. Donc, comment est-ce qu'on accompagne les élus dans leur auto-formation? En fait, qui devrait mener une telle réflexion avec les élus? Est-ce que c'est les associations de municipalités, les ministères ou même comme le projet de Laurence et Guillaume, des groupes de citoyens mobilisés autour de questions vives? Est-ce qu'on devrait développer davantage d'outils d'auto-diagnostique pour peut-être aider les élus dans leur auto-formation? Est-ce que l'accompagnement de formation individualisée devrait être davantage mobilisé, notamment par les associations de municipalités comme le tutorat, le mentorat ou le coaching? Et finalement, est-ce qu'on ne devrait pas former peut-être mieux même les professionnels municipaux pour qu'ils eux-mêmes, puisqu'ils côtoient des élus, puissent contribuer avec plus de pertinence à l'auto-formation des élus? Et finalement, comment favoriser le développement aussi de communautés d'apprentissage? Quelles sont les structures, les processus, les dynamiques qu'on pourrait envisager qui supporteraient l'apprentissage? Et finalement, dans des contextes plus formels, peut-être que les associations pourraient en créer. Est-ce que dans un contexte informel, il y aurait lieu aussi d'offrir des guides aux élus, puisque les élus en ce moment, ceux du moins que j'ai interviewés, qui avaient un intérêt pour l'environnement, s'étaient déjà réunis dans de telles structures. Et finalement, pour moi, il y a peut-être des parallèles à faire avec des structures existantes à l'échelle municipale, puisque la concertation peut être une structure intéressante. Les tables de concertation ou les comités consultatifs en urbanisme ou en environnement dans les villes peuvent peut-être devenir des lieux où on pratique davantage la communauté d'apprentissage. Et finalement, comment rendre l'apprentissage en présentiel ou de manière synchrone plus actif et contextualisé? C'est là où j'ai peut-être quelque chose d'intéressant à offrir pour nos collègues praticiens qui voudraient davantage mettre en œuvre des processus de formation avec les élus. Les préférences que m'ont exprimées les élus jusqu'à un certain point m'ont fait penser que peut-être la formation pourrait être envisagée en trois temps, c'est-à-dire comment on pourrait aider les élus à se former seul avant une formation en présentiel, comment structurer une formation en présentiel pour qu'elle soit active et finalement comment on pourrait faire des liens après les formations. Et pour moi, toutes les démarches d'auto-formation, de guide, de grille, d'auto-évaluation pourraient être des activités, des stratégies à mobiliser avant la formation, de rendre l'apprentissage actif en utilisant des approches et des stratégies d'études, des approches expérientielles et de collaboration durant les formations et finalement de peut-être avoir des stratégies très spécifiques comme les études de cas et les processus de résolution de problèmes pour que finalement, lorsque la formation se conclue, que l'invitation soit lancée à créer des communautés d'apprentissage pour que lorsque les élus rencontreront peut-être des embûches dans la mise en œuvre des nouvelles habiletés qu'ils ont développées, bien, ils puissent partager certaines de leurs apprentissages ou certaines de leurs difficultés dans des communautés d'apprentissage pour que l'apprentissage puisse continuer après aussi les moments en présentiel. Alors, M. André, écoute, tu nous apportes vraiment des questions qui vont nourrir la discussion. Alors, si on a une conclusion, on va se répartir ensuite en sous-groupe. D'accord. Bien, en fait, c'était peut-être ma conclusion, Lucie. Je m'en tiendrai à ça pour l'instant. Et passons tout de suite au sous-groupe. D'accord. Alors, merci beaucoup, Marc-André. Ton travail de recherche est d'une très grande richesse. Il est vraiment enraciné dans le terrain de ta pratique. Je m'en tiendrai à la pratique.